Conflit explosif de décentralisation au Cameroun, préfet et maire en guerre, révélation troublante sur des pratiques douteuses. Salut tout le monde, bienvenue sur Audience Cameroun. Ici, on explore l'actualité sous toutes ses facettes, du sport à la politique. Si vous êtes passionné par ce qui se passe dans le monde, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de nos analyses approfondies, des moments forts du monde sportif et des enjeux politiques qui façonnent notre réalité. Activez les notifications pour être toujours à jour. Aujourd'hui, on plonge dans les derniers événements qui font parler, que ce soit sur les terrains de sport ou dans l'arène politique. C'est le lieu idéal pour comprendre, discuter et partager nos points de vue. Dans cet épisode récent de la saga de la décentralisation au Cameroun, une vive confrontation s'est manifestée entre le préfet de la M-Villa, Ciliac-Marie Mvogo, et le maire élu de la commune de Biwambané, Joseph Liboire-Angono, affilié au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. RDPC. Selon des sources internes, agissant sur des instructions hiérarchiques, le préfet aurait convoqué, le 21 décembre 2023, une séance de travail rassemblant les élites, autorités administratives, traditionnelles et forces vives de l'arrondissement de Biwambané. L'objectif apparent de cette réunion était d'obtenir le dépôt de mandat du maire par les conseillers municipaux. Cependant, la séance aurait rapidement dégénéré en une sorte de mascarade, suscitant l'indignation parmi les participants. Plus de 27 convocations ont été envoyées, mobilisant des personnalités telles que le sous-préfet, les parlementaires, les conseillers régionaux, les chefs de villages, et d'autres acteurs locaux. Bien que divers sujets aient été inscrits à l'ordre du jour, le communiqué final est resté flou, créant un sentiment de mystère autour de l'affaire. Des sources bien informées font état de l'existence d'une correspondance substantielle du maire dénonçant des marchés fictifs et accusant le préfet lui-même d'implication dans des pratiques douteuses. Il semble que cette affaire ait été orchestrée par un commanditaire local, également une figure éminente de l'arrondissement de Biwamban, avec une apparente détermination à destituer le maire élu du RDPC. Cette situation expose les tensions persistantes liées à la décentralisation au Cameroun, soulevant des préoccupations quant à la transparence et à l'objectivité dans la gestion des affaires municipales. L'affaire est actuellement suivie de près, les acteurs locaux s'efforçant de comprendre les implications profondes de cette querelle politique et son impact potentiel sur le processus de décentralisation en cours. Merci infiniment d'avoir rejoint Audience Cameroun aujourd'hui. Merci à tous nos abonnés fidèles, vous êtes le moteur qui propulse cette chaîne.